Le Knapp-Est persiste et signe. Sa grève nationale illimitée entre aujourd'hui dans son douzième jour et va probablement se poursuivre. Malgré les appels à la raison multipliée par les associations des parents d'élèves, le Knapp-Est continue d'appeler à la mobilisation. Les mesures prises ne sont pas légales et des instructions comme celle-ci ne satisfont pas les revendications des enseignants. Ce sont à nos yeux des mesures qui poussent à l'aggravation des choses, surtout si elles consistent à faire peur. Je rappelle que malgré le fait que nous campions sur nos positions, nous continuons d'appeler au dialogue. Le Knapp-Est invite les enseignants grévistes à participer massivement au sit-in devant les directions de l'éducation des Wilayas ce lundi 12 février et appelle au boycott des commissions d'inspection dépêchées par la tutelle dans les lycées et les collèges. De son côté, le porte-parole de l'Association des parents d'élèves appelle au calme. Le ministère a pris ses dispositions et en sanctionnant les enseignants, nous conseillons les autres enseignants pour ne pas aggraver les choses à reprendre leur poste immédiatement. L'État fait bien son travail et va finir par résoudre les problèmes, sans oublier que la grève est légitime mais illégale. En gros, le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique prévient qu'il ne fera pas marche arrière tant que les revendications ne sont pas prises en compte. Dans son communiqué, le syndicat accuse la ministre de chercher à dresser l'opinion publique contre les grévistes, de prendre des mesures coercitives et intimidantes contre eux et de déplacer le débat.